Michel Côté suscitait l'admiration grâce à son immense talent, mais aussi à sa grande humilité. Bien, Michel, c'était ça qui était si exceptionnel chez lui. C'est autant que c'était un immense acteur, autant l'homme était tout aussi exceptionnel. Trop! Tellement, je m'aurai du malade! Le comédien Marc Messier pleure le départ de celui qui était son ami depuis 50 ans et qui s'est battu contre une maladie de la moelle osseuse. Il s'est vraiment battu, mais avec une résilience, un courage vraiment impressionnant. Impressionnant. Il a tout essayé. Il a vraiment tout essayé, ce que la médecine pouvait lui proposer. Michel Côté aura joué dans 25 films, dont Cruising Bar. Ça soigne ta maladie. Bites molles. Louise Marleau lui donnait la réplique. Lui était vraiment fabuleux. Il joue quatre personnages très différents les uns des autres. On y croit complètement. Il est... c'est un superbe acteur. Il est beau! Je veux voir! Toujours au cinéma, Michel Côté a souvent joué le rôle d'un père. entre autres dans Crazy et dans De Pères en flic. Dans Crazy, ce qui est bien, c'est que là, il incarnait le drame, mais il faisait l'inverse. Il rajoutait toujours une pointe de comédie dans ce qu'il faisait. Il y avait une espèce de... il y avait toujours une bonhomie qui rendait le personnage toujours sympathique. On sentait toujours le rire dans le fond de son regard. Les réactions sont nombreuses également du côté politique. Michel Côté faisait partie du quotidien de millions de maisons québécoises pendant des décennies. Il nous a fait rire, il nous a fait pleurer. Pour l'avoir rencontré quelques fois, là, c'est vraiment aussi un homme extrêmement sympathique. Donc, nos pensées sont avec Véronique Leflaguet, ses deux fils. Il était touchant, il était juste. C'était un homme... on avait envie d'être son ami. On avait le goût d'aller prendre une broue avec, c'est le cas de le dire! Michel Côté aura marqué la culture québécoise. Ils sont nombreux à vouloir lui rendre un ultime hommage. Ça nous a tellement... tellement le vouverser. Ce matin, quand j'ouvre mon téléphone, j'ai vu ça, j'ai dit, oh non! Il attirait le respect, un peu comme Guy Lafleur. C'est vraiment un personnage unique au Québec. Probablement un des meilleurs acteurs qu'on a jamais eus. Une cérémonie commémorative devrait être annoncée prochainement. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.